Grande nouveauté dans les rames du shopping, Christina Cordula part à votre rencontre dans toute la France. Chaque semaine dans une ville différente, Christina crée la surprise en annonçant le thème aux candidats chez elle. C'est une blague ! C'est pas vrai ! C'est génial ! Christina, elle est venue chez moi ! Chaque jour, les concurrentes s'installent chez la candidate partie en shopping pour commenter tous ses essayages. Sublime ! Le mélange des couleurs, la série magnifique ! Après son shopping et un entretien personnalisé avec notre experte... J'espère que t'as pas acheté ça ! J'espère non plus, je sais non plus, je sais non plus, je sais non plus ce que j'ai acheté tellement j'avais plus le temps ! C'est en public et devant ses proches que se déroule le défilé de la candidate du jour dans un lieu d'exception de sa région. Chaque semaine, une nouvelle ville et une nouvelle reine du shopping ! La reine du shopping à Marseille est... Caterina ! Alors, qui sera la prochaine ? Je vais représenter Toulouse ! Cette semaine, Christina a choisi une nouvelle ville de province pour y établir la compétition des reines du shopping ! Et elle a fait les choses en grand ! Les reines du shopping à Toulouse, même sous la pluie, c'est magnifique ! Et vive Toulouse, sous la pluie ! Pour cette compétition exceptionnelle dans la ville rose, voici les cinq chopeuses occitanes prêtes à tout pour être couronnées reines du shopping de leur ville ! La solaire est très grande Julie, puisqu'elle mesure 1m82, elle est coach en développement personnel et sa devise, c'est positive attitude ! Stéphanie, ex-parisienne qui travaille dans l'aérospatiale ! Son look est original, ultra stylé ! En même temps logique, c'est une fan absolue de Christina ! Un peu comme Karine d'ailleurs ! Cette esthéticienne s'auto-revendique comme la plus Toulousaine des Toulousaines ! Lily, notre ambianceuse de la semaine, au franc-parler inimitable ! Son truc à elle, c'est les couleurs ! Et enfin Inas, la Benjamin au style sexy, coiffeuse de profession ! Hier, Christina est venue à la rencontre de nos candidates, une sacrée surprise ! Je voulais faire une surprise ! Une fois remises de leurs émotions, notre experte a annoncé aux filles le défi qu'elles ont à relever cette semaine ! Trouvez la jupe qui vous met en valeur ! Oh là 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 ! Pas sûr qu'il était positif pour toutes ce oh là 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 ! Du coup, les moins inspirés ont écouté avec une grande attention les conseils experts de Christina pour se mettre en valeur avec une jupe ! Il faut que ça soit moderne, qu'il soit qualité aussi ! Parce que quand on met des choses qui ne font pas qualité, ça ne fait pas élégant ! Et à chaque morphologie, son type de jupe ! Si vous avez la taille marquée, vous opterez pour une coupe évasée ! Il pourrait même souligner votre taille avec une ceinture un peu voyante, ou des volants ! Si vous avez les hanches droites, les jupes qui vous conviendront seront plutôt droites, comme la jupe crayon ! Enfin, niveau longueur, les petites vont privilégier le court, ou la longueur midi ! Quand les grandes, elles, pourront miser sur la jupe longue ! Aujourd'hui, c'est Stéphanie au look original ultra stylé qui va courir les boutiques de Toulouse ! Objectif pour celles qui travaillent dans l'aérospatiale, viser la Lune ! Peut-être pas, mais déjà faire mieux que Julie, qui hier a ouvert le bal des shopping avec la jolie moyenne de 12,75 sur 20 ! Pendant que Stéphanie rejoint le cœur de la ville rose, ses rivales, elles, sont arrivées chez elle ! Oui, c'est chez Stéphanie qu'elles suivront son shopping aujourd'hui ! Elles auront même la possibilité d'aller voir ce que son dressing renferme, avec son aval, bien sûr ! Alors, au menu, du thé, des biscuits ? Oh, il y a même un petit mot ! Coucou les filles ! Je vous confie ma maison, prenez-en soin ! Oui Stéphanie, t'inquiète, on va en prendre soin ! Je vais tout faire pour trouver une tenue au top et qui vous plaira ! Eh bien, j'espère bien Stéphanie ! N'ayez pas de doute là-dessus, mesdames ! La mode, c'est son truc à Stéphanie ! Tel est le message de la vidéo de présentation qu'elle vous a laissée ! La mode, c'est toute ma vie ! En fait, je suis tombée dedans quand j'étais petite ! Puis, à l'adolescence, j'ai commencé à découper les vêtements, à me prendre pour une petite styliste ! Non mais ça se voit que t'aimes la mode ! Rien que la façon que tu t'habilles ma chérie ! Parce que c'est stylé comme t'es habillée ! T'as un regard ! Oui, un regard de modeuse ! Et modeuse, ça n'a rien à voir du tout avec son métier de tous les jours à Stéphanie ! Je suis assistante de direction dans le domaine du spatial ! Et oui, le spatial ! On est à Toulouse ici ! La ville par excellence de l'aérospatial en France ! Effectivement, hier, j'ai pu voir que tu as mis une petite note pour nous rappeler que tu travaillais dans le spatial ! Là, vous faites certainement référence à son pantalon de cosmonaute, c'est ça ? Cosmonaute qui, contrairement à vous, Karine, a atterri récemment ici même à Toulouse ! À la base, je suis originaire de Paris, mais je me suis installée dans la région toulousaine en 2006 ! Vous avez entendu les filles ! Une parisienne est dans la place ! Franchement, on a de la concurrence pour la semaine ! Paris, la mode, tout ça ! Bah, donc stylé a priori, Stéphanie ! Je déteste la banalité, je déteste le passe-partout ! Le style que j'adore par-dessus tout, c'est le style de Carrie Bradshaw dans Sex and the City ! Les plus vieilles se reconnaîtront ! Là, tu parles de nous ! Les plus vieilles ! Les vieilles de l'émission ! Pas que, Lily ! Regardez, même la Benjamine de 20 ans se reconnaît ! Carrie Bradshaw, j'ai la ref ! C'est pas parce que j'ai 20 ans que j'ai pas la ref, quand même ! Et donc, bonne la ref, vous pensez quoi du style Carrie Bradshaw, selon Stéphanie ? C'est un style que je pourrais porter, moi aussi ! Elle a beaucoup de goût, et puis en plus, elle ose ! Et qu'elle ose, Stéphanie, on sait à qui ça va plaire ! Ah bah, à notre coach en développement personnel, forcément ! N'est-ce pas, Julie ? Elle ose, elle assume, elle a l'air d'être bien dans ce qu'elle porte ! Et ce qu'elle porte, c'est très original ! Loin de votre style à vous ! Vous aimez quand même ? Un style très coloré, tout ça, j'adore ! C'est beaucoup moins classique que moi ! On vous le fait pas dire ! La preuve encore avec sa tenue préférée à Stéphanie ! Et preuve que quand on aime, on ne compte pas ! Retour du pantalon cosmonaute ! Les pantalons métallisés, c'est magnifique ! Et ça va bien sa morphologie ! Elle a des jambes fines, alors elle a pris un pantalon qui est plutôt cigarette comme ça ! C'est pas mal ! Et j'aime bien aussi le mariage de couleurs, des escarpins rouges, parce que rouge et rose vont très bien ensemble ! Donc en termes de mariage de couleurs, ça va très bien ! Sur le mariage de couleurs, les filles, vous donnez votre consentement ? Inas, vous la trouvez comment sa tenue à Stéphanie ? Elle est hyper stylée, elle te va trop trop bien ! Et est-ce que la plus toulousaine de nos toulousaines, Karine, valide le look de l'ex-parisienne ? Je valide à 100% ton look ! Et Lily aussi, on imagine ! Bah oui, logiquement, la fan de couleurs qu'elle est est servile ! Stéphanie, ta tenue, elle est très bien ! Mais le problème, c'est que quand tu t'habilles, évite de mettre plus de trois couleurs en fait ! Parce que là, on se retrouve, après ça fait trop cacophonie quoi ! Ah, Lily et son franc-parler ! Elle a raison, Christina ! Gare à la cacophonie de couleurs ! Trop de couleurs sous les couleurs ! Mais quand on sait le faire, ça peut être hyper intéressant ! Et je suis sûre que Stéphanie sait le faire ! Là, ce qu'elle va devoir faire, notre modeuse, c'est composer un look qui la met en valeur avec une jupe ! Christina, vous pensez que ça va aller pour Stéphanie aujourd'hui ? Stéphanie, c'est une forte candidate, parce qu'en termes de mariage de couleurs, elle est imbattable ! C'est une des plus fortes que j'ai vu dans toute l'année du shopping jusqu'à aujourd'hui ! Je ne l'ai pas vue forcément en jupe, mais j'espère qu'elle va pouvoir faire pareil avec une jupe ! Donc vous aimeriez voir des couleurs, et vous les filles, vous aimeriez voir quoi ? Moi, ce que j'aimerais, c'est voir ses jambes ! De toute façon, elle est petite ! Pour sa morphologie, je pense que ça sera plus adapté, une jupe plus courte ! Et c'est vrai que là, dans tous ces looks, même hier, on ne l'a pas vu en... On ne l'a pas trop vu en jupe, hein ? Donc ça va être un challenge pour elle ! Challenge qu'elle va tenter de relever pas plus tard que tout de suite ! Stéphanie s'apprête à recevoir la liste des boutiques que Christina a spécialement sélectionnées pour elle ! En espérant qu'elle l'inspire, voyons ça ! Eh bien, la boutique numéro 1, je la connais ! Je pense que je vais commencer par ça ! Je vais trouver mon bonheur ! Tu vois l'effet qu'on vient dans votre propre ville ? C'est un avantage comme ça ! Parmi les boutiques qu'on vous impose, il y a sûrement beaucoup que vous connaissez déjà ! Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer des belles pièces ! Je compte sur toi ! On va voir ça ! Objectif, trouver une jupe qui vous mette en valeur ! Ça va aller, le thème ? Le thème, j'avoue que moi, je ne suis pas très habituée à mettre des jupes, donc c'est vraiment un challenge pour moi, quand même ! Ça ne va pas être facile facile ! Oh, vous allez vous en sortir avec votre super regard de modeuse ! J'ai quand même la pression ! Forcément, quand tu es parisienne, c'est la capitale de la mode, donc j'ai des choses à prouver ! Ah là là, c'est quoi ça ? C'est pas que Paris, la capitale de la mode ! Oublie Paris, t'es à Toulouse là ! Les reines du shopping, c'est chez nous ! Ici, c'est Toulouse ! Vive Toulouse ! Yes ! Et vive notre cosmonaute Stéphanie ! Yes ! Alors les filles, moi ça y est, j'ai embarqué dans ma fusée, donc je vais aller directement sur le soleil ! Et la reine du shopping, ben forcément, ce sera moi ! Bon, faut pas le dire, ça c'est un secret, mais c'est moi, la reine du shopping, tout vous aime ! On ne s'enflamme pas, Inas ! Qui décrochera la lune ? La réponse sera vendredi et pas avant ! En tout cas, Stéphanie compte bien tout donner, et pour cause ! Je suis fan de Christina, je regarde l'émission depuis le début ! Merci ma belle ! J'ai envie de lui prouver que, voilà, à mon âge, j'ai encore le style et je vais être canon ! Eh oui ma belle ! Montre-moi ! En tout cas, t'as beaucoup de potentiel ! Et voilà Stéphanie et tout son potentiel qui arrivent non loin de la première boutique ! Mais avant d'entrer, petit résumé ! Alors, j'ai 2h30, 350€ pour trouver une jupe qui me met en valeur ! Allez, c'est parti pour le shopping ! On y va ! Top chrono ma chérie ! Et c'est parti pour 2h30 de shopping ! Ça commence ici ! Karine, vous qui vous revendiquez comme la plus Toulousaine des Toulousaines, on imagine que vous la connaissez cette boutique ! Bien évidemment que je connais cette boutique, elle est très stylée, tu as beaucoup 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 de chance ! Il va falloir refaire les réglages de la fusée parce que là je pense que tu pars vers la victoire ! Bonjour ! Et un thème, c'est trouver une jupe qui me met en valeur ! Et courte si possible la jupe, telle est la demande des filles ! Moi j'ai un impératif, c'est que je veux pas de jupe courte ! Ah non Stéphanie, moi je t'attends avec une jupe courte ! Pour ta morphologie, c'est ce qui t'ira le mieux ! C'est la femme numéro 1 de Christina qui parle ! Et notre Benjamin, toujours sexy, a l'air d'accord avec elle ! Tu sors pas de ta zone de confort là Stéphanie ! Franchement c'est nul ! Pas très courte mais je veux voir tes jambes moi ! Un compromis entre le court et le long ! Le mi-long quoi ! Madame, vous auriez quelque chose à proposer ? Ah ouais, elle est, ah là là, mon dieu, j'adore ! Et bah c'est parti, on essaye ! Allez, on cabine ! Plus elle est jolie la cabine, pleine de bons petits messages positifs qui devraient plaire à notre coach en développement personnel ! J'adore le petit mot, le petit mot derrière ! Tu es belle, on est toutes belles et c'est vrai ! Donc vas-y, allez à fond ! Et à fond Stéphanie essaye ça ! Tadam ! Et bah elle est plutôt sympa ! Franchement, la jupe j'aime beaucoup ! Là ça fait un petit peu des bourrelets, c'est dommage ! Ah bah oui, parce que pour le thème faut être mis en valeur et les bourrelets... Bref, Karine, verdict, c'est une jupe de reine là ? Le petit drapelé, quand on a un peu de ventre, même moi j'en ai, je sais que c'est pas ce qu'il faut mettre ! On dirait que vous avez bien retenu les recommandations de notre experte Karine ! Moi aussi qui regarde les reines depuis le début, Christina elle aime pas trop ça hein ! Donc allez, suis ses conseils et change-toi ! Attention tout ce qui est drapé, froncés, ça augmente le volume ! Ouais, et le volume augmenté, pas terrible ça ! Stéphanie, vous êtes sûre de votre coup là ? Qu'elle va en dire du bien votre idole, Christina ? Christina, elle va me dire... Stéphanie, tu es un petit peu boudinée dans ta jupe ! Je te dirai c'était boudiné ou pas tout à l'heure, mais ce que j'aime, c'est le mélange des couleurs ma chérie magnifique ! La couleur de cette jupe avec ses eaux roses, ça c'est deux couleurs comme ça, qui dans les spectrums elles sont à côté, ça reste dans un dégradé des couleurs qui est très 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 joli ! Maintenant c'est un boudiné ou pas, on en parlera tout à l'heure ! Et vous en parlerez lors d'un tête-à-tête privilégié, ce sera à l'issue du shopping de Stéphanie ! Bon, il y en a une quand même à qui ça devrait plaire ! C'est notre ambianceuse, fan de couleurs Lily ! La jupe elle est jolie, tu peux la garder, la blouse je l'aime aussi, mais pas avec cette jupe ! Ah bon, pourquoi ? Mais je te vois bien avec une blouse, mais pas aussi large au niveau des bras, tout ça là ! Oh la blouse c'est la louse ! En revanche la jupe là, avec cette fente sexy à souhait, on en connait une qui devrait apprécier ! Il y a une petite fente, ça donne un petit côté sexy à Stéphanie, elle te va très très bien, elle est incroyable la jupe ! Là franchement, on est bientôt arrivé à Neptune, alors que ça n'a pas encore commencé ! Oui bah le retour sur terre est peut-être plus rapide que prévu, on vous sent en plein doute là Stéphanie ! Pourtant elle est dans le thème cette tenue non ? La tenue me mène en valeur, c'est sûr, la jupe je suis pas certaine ! Ah bah du coup c'est pas compliqué, on change de jupe ! Le choix va être très très compliqué, parce qu'il y en a justement beaucoup de choix ! Oh tu vas pas te plaindre en plus hein, t'as une belle boutique, allez hop, fonce ! Mais c'est qu'elle est directive Karine ! On sait qu'elle se considère comme la Toulousaine en chef, mais il y a des limites ! D'ailleurs elle a mené ses troupes direction le dressing de Stéphanie, puisqu'elles ont son autorisation pour voir ce qu'elle a l'habitude de porter comme jupe ! Non j'ai pas de jupe ! Là c'est pas ! En bas là, c'est là ! Mais oui, il y a des jupes ! Et là, oh elle est incroyable ! Elle claque celle-là ! Elle claque ! Elle a bien caché son jeu hein, parce qu'elle a pas mal de jupes vous trouvez pas ? Oui en effet ! Elle se rigole ! Elle sera dans sa zone de confort je pense ! Elle fait moins la maligne maintenant la Toulousaine en chef ! Tu es vraiment ma concurrente principale, parce que tu es vraiment très fashion ! Et du très fashion en voilà encore ! Ah bah c'est la même jupe mais en vert non ? Ah bah je trouve ça vraiment très très joli ! Le vert j'adore, c'est la tendance en ce moment en plus, donc c'est au top ! Le vert au top, en revanche on a toujours le petit drapé sur le ventre ! Et ça pour chef Karine, ça risque d'être un bide ! Tu aimes le drapé hein ! Je pense pas que le drapé te mette en valeur ! Ma chérie là pour l'instant t'es en train d'atterrir ! Carrément ! On s'éloigne de Neptune là Inas ? Ouais là pour le coup le haut j'ai un petit problème, parce que du coup on arrive pas à dissocier la jupe du haut, mais au niveau du choix de la jupe très forte ! Mais t'es quelqu'un en fait Stéphanie ! T'es quelqu'un ! Ah bah n'est pas Carrie Bracho qui veut hein ! Oui ça, ça peut être, ça peut être inspiration Carrie Bracho ouais ! Le petit haut ton sur ton là c'est magnifique ! Et la veste, la veste elle casse le tout, justement tout vert ! Et puis là avec un monochrome de vert et un peu de blanc, on est loin de la cacophonie cette fois, n'est-ce pas Lily ? Ah ouais, c'est sympa ! Oh là là, j'espère que je vais tomber sur une boutique comme ça, parce que moi c'est tout ce que j'aime hein ! Ah ouais ! Ce magasin il est génial ! Venez dans ce magasin, il y a de la couleur hein ! Il y a de la couleur mais aussi du blanc ! C'est tendance ou pas Christina, les vestes blanches ? Les vestes blanches c'est très tendance hein, je vous conseille ! Merci Christina ! En tout cas le blanc et vert c'est lumineux, ça devrait plaire à notre rayon de soleil de la semaine Julie ! Cette tenue, vous en dites quoi ? On peut dire que c'est une tenue assez solaire, si en plus tu rajoutes quelques petits accessoires dorés pour faire briller tout ça, on sera peut-être dans les étoiles bientôt ! Les filles vous êtes pas prêtes hein, vous avez vu, il y a de la concurrence aujourd'hui ! Ah elle est sûre d'elle Stéphanie ! Et ouais, belle assurance n'est-ce pas coach ? Croire en soi, c'est la clé, t'as raison ! La positive attitude ! Ça y est, on a décollé, là on est sur la destination du soleil, on n'est pas complètement arrivés mais on est sur la bonne route ! Oh pourquoi on n'est pas arrivés ? Qu'est-ce qui vous fait hésiter ? Ça me moule un peu la poitrine aussi, je sais que Christina elle aime pas trop quand on a de la poitrine, voilà, de la mettre trop en valeur ! Effectivement, quand on a une poitrine développée, qu'on met en haut qui est moulant, la poitrine, elle respire pas la poitrine, elle est écrasée, regarde ! Alors que si on dégage la poitrine dans la fluidité, la poitrine elle est belle, jolie, elle est mise en valeur que là, le fait de la étouffer comme ça, de l'écraser comme ça, ça allaudit la silhouette ! Eh bien on n'a jamais vu pareille interprétation de la poitrine écrasée, à quand l'Oscar ? Vraiment ! Elle respire pas la poitrine, elle est écrasée, regarde ! Bon Stéphanie, faudrait que votre fusée accélère là, plus qu'une heure cinquante-six ! J'aimerais bien essayer une autre tenue ici ! Allez vas-y, file ma chérie ! Allez Stéphanie, change-toi, fais-moi juste un petit effort sur les hauts et montre-moi le braquage ! Oui alors le braquage, on ne sait pas si c'est une expression de Toulouse ou juste une expression de Jones, mais on a eu la définition hier ! Le braquage c'est qu'elle va me faire une dinguerie ! Le braquage ça peut être positif et négatif ! Allez c'est parti pour une dinguerie de braquage avec cette troisième tenue ! Waouh ! Vos couleurs, je suis au top ! Alors Inas, cette tenue, braquage ou non ? Elle va faire un braquage, elle va mélanger le drapeau de l'Algérie, du Maroc, un peu de France pour le bleu, ouais, c'est le tour de la terre ma belle ! L'avantage c'est qu'avec une fusée, le tour de la terre c'est vite fait ! Donc beaucoup de couleurs et beaucoup de tissu là avec la jupe ! Et ça forcément, Miss Sexy ! Bah après tu connais mon amour pour montrer mes jambes, tout ça donc euh... Mais sinon tu portes super bien la couleur Stéphanie, je t'aime ! Oui je t'aime, mais la jupe je t'aime moyen hein, c'est ça ! Trop longue et peut-être même trop colorée l'ensemble là pour Lily ! Bah oui, on a plus que trois couleurs ! C'est la cacophonie là ! Steph j'ai mal aux yeux, secours ! Christina ! Rappelle-la ! Parce qu'elle t'écoute, dis-lui ! Mais pas besoin de crier ! On va lui demander ! Christina, on a Miss Couleur qui exige une piqûre de rappel là ! Vous n'avez pas ça des erreurs, il vaut mieux ne pas utiliser plus de trois couleurs sur soi ! Si vous êtes bonne au mariage de couleurs, vous pouvez porter plus que trois couleurs ! Et justement Stéphanie, elle est bonne en mariage de couleurs ! Karine, vous pensez quoi de cette tenue vous ? Alors là, vraiment vraiment Stéphanie, j'adore ! Là tu fais peur pour la compétition parce que t'es vraiment tombée dans une boutique super sympa et comme t'as du style, je m'inquiète ! Alors je suis pas sûre que la jupe me mette en valeur parce que vu que je suis... qu'on voit pratiquement pas mes pieds euh... Je suis un peu petite là et elle traîne presque par terre ! Ah oui, ce serait plus une jupe pour la grande Julie et son mètre 82 ! J'adore cette jupe, j'aurais bien aimé l'essayer celle-là aussi ! Ah oui ça Julie, la jupe elle est pour toi là, franchement avec tes jambes d'un mètre 16 ! Bah la jupe toucherait peut-être moins le sol ! Après c'est peut-être à la mode hein, on ne sait pas ! Christina ? Les jupes qui sont très très longues, qui touchent presque le sol, c'est super beau ! Et si vous portez avec du plat, c'est super tendance ! Mais si vous êtes petite, ça vous tasse ! Merci Christina ! En tout cas, tassée ou pas Stéphanie, elle s'y sent à l'aise dans cette tenue ! Euh, les filles, je pense que je dois vous faire peur là ! Vous avez vu, je suis déjà sur le trône de la reine, donc il me manque plus que la couronne ! Allo la lune, ici la terre ! Reviens sur terre Stéphanie ! On a bien compris Karine, que vous n'êtes pas prête à laisser la couronne des reines du shopping vous échapper ! Allez Stéphanie, plus qu'1h40 ! Bon, Nathalie, est-ce que tu peux me mettre une tenue de côté s'il te plaît ? Oui, bien sûr ! Et flasher dessus, mais je vais aller quand même voir dans une autre boutique ! Et puis peut-être qu'on se revoit tout à l'heure ! On y va ma belle ! Et on va où ma belle ? Enfin Stéphanie ! Eh ben on va aller à la deuxième boutique maintenant ! Il y a l'air d'avoir des trucs très sympas, très colorés comme j'aime, donc euh... Allez c'est parti, on y va ! Ok, ça s'en va et ça revient ! Oh mais qu'est-ce qui se passe ? Bah je l'ai passé le magasin ! Oh zut ! Bon allez, on se concentre sur le GPS ! Le problème c'est que moi le petit bonhomme il va à gauche et moi je vais à droite ! La pauvre je me suis moquée de Julie qui a loupé sa boutique et en fait je refais la même chose ! Ne stresse pas Stéphanie, ça va le faire ! Au pire tu demandes à quelqu'un dans la rue ! Et ce quelqu'un pourrait être cet illustre personnage de Toulouse ! Claude Nougaro, ah bah ça c'est emblématique à Toulouse ! Oui il va donner la force au Toulouse ! Toulouse ! Dis donc Claude, j'ai besoin de chance aujourd'hui, tu me portes chance ? Pour mon shopping ? Il a pas l'air très bavard ! Allez Claude, de là où tu es dans les étoiles, mets les étoiles pour Stéphanie là ! Eh bien on dirait qu'il les a mises les étoiles Claude puisqu'enfin Stéphanie a trouvé son chemin ! Ah bah le magasin il est là ! Ouf ! Sauvé ! Tu vois c'est le karma ça ! Et Stéphanie et son karma entrent dans cette boutique ! Les filles, vous la connaissez ? Je connais très bien cette boutique, j'achète mes affaires des fois là-bas, les fantaisies, parce que j'aime beaucoup les fantaisies ! Eh bah c'est parti pour les fantaisies ! Ah non ? Pas de fantaisies ? Bon, écoutez, j'ai utilisé mon œil laser et j'ai rien trouvé ! Donc je vous remercie beaucoup en tout cas ! Bonne journée à vous ! Merci, au revoir ! Ah c'est dommage ! J'espère que Christina tu as pensé à cette boutique pour moi aussi hein ! Bon bah j'ai pas trouvé mon bonheur dans cette boutique là, il y a des très jolies choses mais j'ai pas eu de coup de cœur ! Donc je repars à la première boutique ! Allez fissa ! Oh bah pourtant il y avait des choses ici ! Je pense qu'elle aurait pu trouver de très belles pièces, c'était une très jolie boutique ! Ah oui cette boutique là, moi je la connais effectivement, il y a des très belles pièces ! Ah tu la connais ? Oui ! Je pense qu'elle était vraiment restée sur sa première impression avec les premières tenues, elle avait peut-être repéré d'autres tenues et ça l'a coupé dans son élan ! C'est reparti, ça s'en va et ça revient dans la toute première boutique ! Vous aimeriez qu'elle trouve quoi Christina ? Vous imaginez quoi comme look parfait et pour le thème et pour Stéphanie ? Un look très joli pour Stéphanie, ça serait celui-là hein ! La jupe en jean droite, c'est ce qui va à sa morphologie ! Avec cette très jolie blouse en soie, elle peut ouvrir le bouton pour aérer sa poitrine, les petits chaussures avec un petit talon, le look il est hyper moderne, hyper chic et ça lui va merveiller ! Et la voix, tu peux me donner mon chrono s'il te plaît ? Il vous reste 1h26 ! Ça va le faire, mais on va marcher vite hein ! Allez, est-ce qu'on va courir un petit peu ou pas Stéphanie ? Non, marchez vite elle a dit Stéphanie ! Ah moi j'ai moins d'envergure au niveau des jambes que Julie, ça c'est sûr que c'est comme un teckel avec un berger allemand hein ! Bon enfin moi je suis le teckel hein ! Ah bah super la comparaison au chien ! Mais ne le prenez pas mal Julie ! Ce serait un très grand berger allemand alors, avec de très très grandes jambes ! J'ai déjà mesuré mes jambes, je crois que c'est 1m16 ou quelque chose comme ça ! Et malgré ces petites pattes, le teckel ? Bon, et ben je suis de retour ! Bonjour voilà ! Voilà, mais je vais essayer d'autres tenues en fait ! Bon, on va vous faire d'autres propositions ! Euh oui, mais j'ai déjà des idées ! Allez génial ! On en attendait pas moins de la passionnée de mode que vous êtes ! Allez pendant que vous cherchez la jupe qui vous mettra en valeur, Christina dites-nous ! Il y a des valeurs sûres niveau jupe ? La jupe droite en jean ou en cuir, c'est intemporel hein ! Je vous conseille ! La jupe à ce camp, on adore ! La jupe brodée, on adore ! La jupe avec des plumes, avec des franges, on aime les jupes ! Merci Christina ! Alors qu'a choisi Stéphanie ? Oh ! Une jupe sauvage ! La jupe elle est superbe ! L'association de la couleur en haut et du zébré en bas, c'est plutôt pas mal ! Et l'imprimé animal c'est sexy ça ! Ça devrait plaire à Inas, non ? Là vous m'avez perdu par contre ! La jupe elle la met pas du tout en valeur ! Le motif avec le nœud sur le devant, là on est sur Mars du coup ! Ah et visiblement pour Inas, Mars c'est moins positif que Neptune ! Là ça va pas du tout ma chérie ! Là avec ça tu montes pas au sommet là ! Est-ce que la plus toulousaine de nos toulousaines confirme ? Karim ! Si tu choisis cette tenue, je pense que pour moi tu seras hors thème ma chérie ! Elle confirme ! Bon coach Julie, on a besoin de votre positive attitude là ! Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à Stéphanie ? Dans tout ce que t'as essayé, t'as de quoi toucher les étoiles et nous en mettre plein les yeux ! Mais peut-être pas avec cette tenue ! Ah oui, donc c'est dit avec positivité tout ça tout ça ! Mais la conclusion reste la même, cette tenue ça ne va pas ! Pourtant c'est tendance l'imprimé zèbre, non Christina ? L'imprimé zèbre c'est d'actualité, je vous conseille ! Mais attention, l'imprimé zèbre c'est un contraste ! C'est du noir avec du blanc ! Et ce contraste là, ça peut augmenter le volume ! Alors Nathalie, est-ce qu'on peut avoir le prix de la tenue s'il te plaît ? 49 euros la blouse et 39 toujours sur la jupe ! Ah ben c'est pas cher hein ! Là ça fait une tenue vraiment pas chère ! Oui mais vu ce qu'on a entendu, vous risquez de prendre cher tout à l'heure au défilé ! En attendant, nouvelle tenue ! Le rose et le rouge, moi je suis fan, ça apporte du peps et franchement ça décape ! On peut même dire que ça décolle ! Et vu ce qu'elle a dit tout à l'heure de votre tenue préférée, ce n'est pas Christina qui dira le contraire ! Rouge et rose, c'est magnifique ensemble ! C'est magnifique ! Moi j'aime bien ces deux mariages de couleurs ! Maintenant pour le reste, on en parlera tout à l'heure ! C'est vrai lors de votre tête-à-tête avec Stéphanie ! Et il y en a une qui a très hâte de vous entendre ! Notamment sur le drapé tous-à-toussa, n'est-ce pas Karine ? Il me tarde de voir si Christina est d'accord avec moi ou pas ! Après c'est vrai franchement que tu es redoutable ma chérie ! En fait tu joues au yo-yo là ! Un coup tu nous redescends, un coup tu nous montes ! Ah ouais moi je trouve que ça te met en valeur ma chérie ! T'as vraiment des belles pièces dans cette boutique, t'as bien fait de retourner d'ailleurs ! C'est plein de peps, comme on aime ! Et nous ce qu'on aime en tant que maître du chrono, c'est qu'enfin Stéphanie passe en caisse ! Pour payer la somme de... 135 euros ! Oh mais il me reste tout plein d'argent, c'est génial ! Plus que génial même ! Puisque pour cette somme, 135 euros, Stéphanie s'est offert sa tenue ! Il reste donc 215 euros dans son enveloppe ! Mais alors qu'a-t-elle choisi ici ? Réponse lors de son défilé en public, qui se fera ici même à Toulouse, en présence du mari de Stéphanie mais aussi de ses enfants ! Et alors Nathalie, je t'invite à venir participer à la finale ! Si tu veux être dans le public avec nous, ça me ferait vraiment très plaisir ! Ça me ferait avec grand plaisir ! C'est super sympa, c'est une bonne idée ! Je vais inviter moi aussi ceux que j'ai vu hier ! Euh, c'est un peu tard Julie, vu que votre défilé c'était hier en fait ! Bon, on va où maintenant Stéphanie ? Bon, je vais à la boutique de chaussures, parce qu'elle a l'air très très sympa ! Et euh, la voix ? Tu peux me donner mon chrono s'il te plaît ? Oui, 47 minutes ! 47 minutes ? Allez, on va très très vite courir ! Allez, c'est parti ! Direction la boutique de chaussures ! Pendant ce temps, retour des filles dans votre dressing pour voir justement ce que vous avez l'habitude de porter comme chaussures ! Je trouve qu'elles sont trop jolies, avec le nœud ! Magnifique ! On adore ! Très jolie ! Elle a des chaussures fortes ! Elles sont pas canons, celles-là ? Elles sont canons, mais hyper simples ! Ouais ! Et là, on dirait que Stéphanie est super perdue ! Oui, oui, encore ! Mon Dieu ! Ça y est, je suis perdue ! Non ! Il faut que j'aille à gauche ! On est où, là ? Putain, ça recommence ! Ton GPS, il est où ? Le petit point, il est sorti ! C'est pas sa génération, là, pour le GPS ! Mais bon, c'est pas grave, on t'en veut pas, Stéphanie, ça va aller ! Oh, toujours sympa, là, Benjamin ! Ah, mais c'est le reine du shopping ! Eh oui ! Ah, c'est cool ! Eh ouais ! Cette fois-ci, ça se passe à Toulouse, les filles ! Et vous avez en face de vous la future reine du shopping, évidemment ! Ça se voit ! Eh ben, on verra bien, les filles ! Et là, tout de suite, ce qu'on aimerait voir, c'est Stéphanie arriver à sa boutique ! Ah, c'est fait ! Et autant elle a du mal à trouver son chemin, Stéphanie, autant elle n'en a aucun à se trouver une paire ! Oh, bah, flash et dites donc ! Je les trouve magnifiques ! Et alors, les petites hirondelles dorées dessus, c'est The Cherry and the Cake, c'est vraiment magnifique ! The Cherry and the Cake ! Miss Carrie Bradshaw ! Traduction, la cerise sur le gâteau ! Nous ici, on dit que c'est le pom-pom sur la gare, on a les hirondelles ! Dixit, la plus toulousaine des toulousaines ! Allez Stéphanie, 34 minutes, on passe la seconde ! Non mais là, il faut se speeder, là ! Allez Stéphanie ! Oh, avec des paillettes, ce coup-ci ! Alors là, franchement, je brille de mille feux ! Là, je suis une étoile ! Je suis même pas en direction des étoiles, je suis une étoile ! Oh, rien que ça ! Les filles, notre étoile, est-ce qu'elle brille par ses choix de chaussures ? Alors là, les vertes, avec les oiseaux, je savais pas si c'était une colombe, si c'était quel oiseau, avec les jupes rouges, verts, jaunes, excuse-moi, mais... Ah non, moi, tout le monde m'a pas poussé ! J'espère qu'elle va prendre les pailletés, moi ! Moi aussi ! Ah oui, entre les deux, quitte à choisir ! Les pailletés, elles sont plus jolies ! Eh bien, espérons que Stéphanie vous aura entendues, parce qu'elle passe en caisse ! Allez, combien ça va te faire, cette histoire ? Bon, alors Julia, combien je vous dois ? 185 euros, c'est bon ! Ah, mais c'est trop cher ! Là, tu déconnes, j'en étais sûre que t'allais faire cette bêtise-là ! Moi qui suis la reine des bons plans, je peux pas entendre ce genre de choses, désolé Stéphanie ! Vous êtes même la reine des très bons plans ! On verra ça chez vous vendredi ! J'ai dû la payer 9 euros, parce que je suis la reine du bon plan ! Alors, quelle paire de chaussures Stéphanie a-t-elle choisi ? Nous le serons dans un instant, lors du défilé qui se fera en public, en présence notamment de ses proches ! En attendant, avec cette nouvelle dépense, 185 euros, il reste désormais à Stéphanie 30 euros pour acheter son sac et des accessoires ! Alors, je suis un peu dégoûtée, parce qu'il va falloir que je fasse un choix entre le sac à main et les accessoires ! Oh là là, c'est dommage ma belle ! J'ai pas le choix ! C'est pas grave, j'aurais pas une tenue complète, mais ma tenue avait tout déchirée quand même ! C'est bien positive attitude ! C'est Julie qui nous inspire toute cette semaine ! Merci beaucoup ! Attendez, j'ai quelque chose pour vous ! Oh my god ! Les enveloppes ! Ouais ! Ah ben là, en plus t'as la chance, t'as les enveloppes, t'as 30 euros, franchement, joue ! C'est pas forcément de l'argent qui est en jeu, c'est peut-être du temps que Stéphanie peut gagner ou perdre ! Alors Stéphanie, tu joues ou tu joues pas ? Hein, le chrono ? S'il te plaît, la voix ! Il vous reste 24 minutes ! 24 minutes ? Ouais, c'est jouable ! Mais par contre, 30 euros, si je perds des sous, je peux plus rien m'acheter du tout ! C'est vrai, c'est risqué, mais crois en ta bonne étoile, Steph ! Dixit, la coach en développement personnel ! Alors Stéphanie ! Oh, je vais pas voir ! Franchement, je vais pas prendre le risque ! Oh, et t'es passée à côté de quoi, du coup ? Ah, plus 20 euros ! Je t'avais dit, Stéphanie, il faut croire en ta bonne étoile ! De toute façon, avec 50 euros, j'aurais pas pu avoir non plus un beau sac et des accessoires ! Bravo, positive attitude encore ! Décidément, notre coach Julie a fait des émules ! Ah, et de la positive attitude, il va en falloir puisqu'il pleut, hein ! Là, tu vois, à faire que parler de Paris, Paris ! Je vous ai ramené la pluie, et ben voilà ! Là, je vais aller à la boutique des accès, donc il faut que je regarde ! La direction, oui ! Eh ben, c'est parti ! Allez, on y va ? Et zou ! Allez, on continue ! C'est moi la reine du shopping, sous la pluie ! Non mais Stéphanie, oh oh ! Redescend ! La reine du shopping doit avoir tous les accessoires ! Des accessoires que Stéphanie va tenter de trouver ici ! Miss Bonplan, vous la connaissez cette boutique ? Vous pensez qu'elle peut s'en tirer avec 30 euros ? Alors cette boutique, oui, je la connais, elle est hyper tendance ! Au niveau des accessoires, on va pouvoir trouver pas mal de choses, à petit prix en plus ! Et grâce à son regard mode, Stéphanie, à peine arrivée, est déjà une boucle d'oreilles de trouvée ! Oh, la belle paire ! Donc là, je brille encore comme une étoile, donc je suis au firmament ! Ah, maintenant une autre paire de pendantes, vertes ! Ouh, c'est plutôt pas mal aussi ! Franchement, j'ai pas un grand coup ! Je pense que Christina va me dire qu'avec un petit coup, il faut éviter les grandes boucles d'oreilles, mais ça touche pas mes épaules ! Effectivement, quand on a un petit port de tête, quand on met des gros bijoux, ça peut mettre les têtes entre les épaules, ça peut nous écraser ! Mais il faut voir après si c'est un peu plus fin, si ça touche pas les épaules, il faut voir ! Là, ce qu'on va voir, c'est ce que les filles en pensent des bijoux essayés par Stéphanie ! J'ai du mal avec les bijoux fantasy ! Moi, je trouve que ça va haut ! J'aime beaucoup celles de toutes les couleurs ! Ça lui va bien au teint, en tant que blonde, cheveux courts, j'adore ! Et les verges, je les ai trouvé un peu trop grandes ! Elles lui alourdissent grave l'oreille, les vertes ! Alors Stéphanie aura-t-elle l'oreille alourdie sur le podium ? Ou va-t-elle prendre les multicolores ? En tout cas, son choix semble arrêté, elle passe en caisse ! Combien je vous dois ? 24,95€ s'il vous plaît madame ! Super ! Allez, avec cette dernière dépense à 24,95€, Stéphanie termine son shopping avec 5,05€ en poche et à 4 minutes du chrono ! Je vous remercie madame ! Merci Nathalie ! Bravo, mais il me manque le sac, c'est pas grave, mais viens quand même, on verra ce qu'on peut faire pour toi ! Oui, Lili, vous comptez applaudir combien de temps comme ça ? Les autres, est-ce qu'on applaudit Stéphanie pour son shopping ? Elle a quand même essayé de très belles pièces, elle sait ce qui lui va ! Mais non, est-ce que Stéphanie saura faire l'association eau, jupe ? C'est de l'allôme, le souci ! Mais ce qu'a choisi Stéphanie afin de composer un look avec une jupe qui la mette en valeur, il faudra attendre son défilé pour le découvrir ! Défilé qui aura lieu en public en présence de la famille de Stéphanie ! Seulement avant, une dernière mission l'attend, la mise en beauté, à réaliser en 20 minutes chrono ici même ! Enfin, si possible ! Est-ce que vous auriez la gentillesse de me trouver un petit coin pour faire ma mise en beauté ? Si c'est possible, ça ne vous dérange pas ? Du tout, ça ne vous dérange pas ! Merci madame ! Allez Stéphanie, on vous laisse vous installer et prendre connaissance du message que vous a envoyé notre pro du make-up, Monica Bibalou ! Je vais regarder un peu les astuces ou les conseils qu'elle me donne ! Hello Stéphanie ! Je vais te donner quelques conseils pour que tu puisses réaliser ta mise en beauté ! J'aime beaucoup ta manière de te sublimer ! Maintenant, pour améliorer un peu, il faut utiliser la technique du contouring ! Christina nous rappelle souvent qu'il faut utiliser le contouring sous forme de trois ! Ça passe par les tempes, sous les pommettes et la mâchoire ! Tu peux utiliser une couleur un peu taupe pour structurer, sculpter un peu plus l'ovale de ton visage ! Ou sinon, si tu peux également utiliser un produit un peu plus allé, une terre de soleil ! Je te souhaite bonne chance pour ta mise en beauté ! Ciao ! Merci Monica ! Alors Stéphanie, vous allez suivre ses conseils et utiliser la technique du contouring ? Ça va être une première pour moi, mais bon, je vais essayer ! On sait jamais, sur un mal attendu, ça peut marcher ! On a hâte de voir ça ! À vous de jouer, vous avez 20 minutes chrono ! Et après un démaquillage express avec une eau micellaire, vous commencez justement par le contouring ! Donc elle m'a dit de partir de la tempe, d'aller en dessous des pommettes et de repartir sous la mâchoire ! Karine, vous qui êtes esthéticienne, pour un premier contouring, elle se débrouille bien ? Alors ça, c'est mon domaine, la beauté ! Franchement, pour une novice, tu se débrouilles très bien ! Pourvu que ça dure ! Et vous passez maintenant aux yeux ! Et vous appliquez sur l'extérieur de la paupière un petit fard rose ! Et... À l'intérieur, je vais mettre une autre couleur qui est le doré ! J'aime beaucoup tout ce qui brille ! On a remarqué, oui, une véritable étoile ! Allez Stéphanie, encore 14 minutes ! Ah bah ça va ! Vous enchaînez avec du blush et du mascara ! Ah bah vous en mettez pas mal du mascara ! Quand on vieillit, on perd nos cils ! Et il faut en mettre un peu plus ! Oui mais ça abîme tes cils, quand même ! C'est mieux de faire un rehaussement, ma chérie, ou des extensions ! Parole de pro ! Allez, plus que 7 minutes ! Une petite touche de rouge à lèvres corail, et maintenant... Je vais passer au coiffage ! Ah, enfin, passer à la coiffure, c'est mon domaine ! J'ai hâte de voir ce que tu vas me faire ! Oui, madame la coiffeuse ! Et vous aimeriez qu'elle fasse quoi ? Viens travailler sur le devant, qu'elle me fasse une jolie mèche ! Eh bah c'est exactement ce qu'elle fait ! Regardez la petite mèche ! On gonfle le dessus, et voilà le travail ! J'ai fini ! Je suis contente ! Et les pros de la beauté, contente ? Notre esthéticienne et notre coiffeuse ! Je valide ! J'adore ! Super ! Et les autres, les pas pros, satisfaites aussi ? Peut-être un peu plus de blush et de brillance sur les joues, pour atteindre les étoiles ! Mais oui, t'es jolie ! Regarde ! T'avais peur pour rien ! Ah bah ça faisait longtemps que vous n'aviez pas applaudi, Lily ! Monika, vous applaudissez aussi ? Stéphanie ! Le contouring doit être un peu plus marqué ! Là, c'est trop léger ! Il faut y aller ! Parce que le contouring nous permet de jouer avec les ombres et les lumières ! Donc il faut vraiment marquer un peu plus ! Je te fais confiance pour la prochaine fois ! Merci Monika ! Alors Stéphanie, shopping et mise en beauté terminée ! Contente de votre journée ? Eh bah ma journée a été vraiment très très riche en émotions ! J'ai été dans les étoiles toute la journée ! J'ai été une star aussi ! Parce que voilà, c'était ma journée ! Ah oui, là c'était un truc ! T'étais dans les étoiles, hein ! 185 euros à la paire de chaussures ! Ouais, ce n'est pas passé auprès de notre mise bon plan ! Bon Stéphanie, prête à rencontrer votre idole Christina ? Je me languis de la voir ! Oh ma chérie, merci beaucoup ! Viens vite, on va débriefer tes essayages ! Et pas que ! Au cours de ce rendez-vous privilégié, vous en profiterez pour donner plein de conseils personnalisés ! Allez, c'est parti ! Coucou ma chérie ! Bonjour Christina ! Ça va Stéphanie ? Ça va très bien ! Merci et toi ? Ça va ma belle, c'est toi ! Raconte-moi ! T'es fatiguée ? Non, ça va en pleine forme ! Le shopping, moi c'est mon sport ! Ça se voit que t'aimes bien Xavier, parce que là ton look là il est magnifique ! Ah c'est look détente, ça c'est look weekend ! Mais c'est très bien ! Ton look perfecto avec la robe verte, ta jolie couleur pour toi, les baskets blanches ! On est stylé et détente ! Allez, on regarde ! Première chose, bravo pour le mariage de couleurs ! Merci ! Le prune avec cette blouse qui a du rose, on est, tu vois, dans les dégradés, dans les camaïeux, tu vois, dans des couleurs... C'est très joli, la jupe elle est très belle, la blouse elle est très jolie, mais ça ne te va pas ! Parce que le drapé ici, ça épaissit ! C'est un peu trop moulant, et en termes de longueur ça va, mais tu peux porter un peu plus court aussi ! Oui ! Parce que là, c'est un peu trop long pour toi ! C'est pas grave ma chérie, mais ça commence déjà bien ! Avec un premier look plutôt de bon goût ! Et là ? Alors, je sais que tu vas me dire que le drapé c'est un problème sur mon ventre, mais pour ma défense, même sur quelqu'un de mince, le drapé il est très... il y a beaucoup de tissu ! Donc si on a un petit peu de ventre, ça donne encore plus de ventre ! Mais bon, il y a des filles qui sont très très menses, qui sait bien d'aimer des choses qui sont... qui étoffent ! Alors que toi, plus c'est épuré, mieux c'est ! Donc c'est une jupe qui ne te met pas vraiment en valeur ! La tenue, elle est jolie ! T'as du goût ! Merci ! Mais en fait, ça te va pas aller haut, il est beaucoup trop moulant ! Oui ! Si tu mets des choses un peu plus en fluidité, comme ça, c'est mieux quand on a une poitrine développée ! Voilà ma chérie, on continue ! Troisième look ! Écoute, la tenue, la jupe, je la trouve très jolie ! Mais on dirait un petit champignon, en fait ! Je suis trop petite, je pense, pour mettre des genres de jupe comme ça ! Et puis la veste, en termes de proportion, elle est trop longue par rapport à la jupe ! Eh oui ! Parce que tes haches, si tu mets une jupe qui marque la taille, qui est froncée comme ça, c'est pas pour ta morphologie ! Pour la morphologie, c'est le droit ! Alors, et là ! Comme tout le délimé ! On pouvait mieux faire en termes de morphologie ! Oui ! On va voir les prochains looks ! Au blanc, ça fait violent ! Moi, je mettrais une autre couleur, tu vois ? Ou alors rouge ! Je peux remettre du rouge en haut rouge, faire monochrome rouge avec la veste rose, ça serait plus intéressant ! Bon, après, nous avons le problème de la jupe, qu'elle est pas adaptée à ta morphologie en termes de drapés et de longueur ! Mais c'est joli ce que tu essayes ! T'as le regard ! Mais c'est pas forcément pour toi, mais c'est joli ! Attends, il aime les mariages des couleurs ! Ah ça, les couleurs ! Bravo ! J'adore ça ! Ah ! Ah, on est aux bijoux ! Moi, j'aime les deux ! Parce que je m'étais dit peut-être que les longues, là, comme j'ai pas un grand coup, j'avais peur que ce soit un petit peu trop long, tu vois ? Quand ça peint, effectivement, il vaut mieux que pas que ça tombe beaucoup pour toi, tu vois ? Grosse boucle d'oreille que ça peint cette longueur-là, celle en pierre, elle est bien ! Mais l'autre, elle est pas mauvaise ! Oui ! Elles sont très belles ! Elles ont un côté rétro très sympa, par le talon, par la découpe, tu vois ? Les deux escarpins sont très beaux ! Et pas des chaussures qu'on va partout ! Bah écoute, niveau chaussures magnifique, mais bon ! On n'a pas pu prendre le sac ! Non, ne me crie pas dessus, Christina ! Mais non, j'ai dit juste dommage ! Mais j'ai hâte de voir ce que t'as choisi ! Bah écoute, je pense que niveau couleur, tu vas pas être déçue ! Alors est-ce que t'as pas une petite question à me poser ? Alors oui, j'ai une question à te poser ! J'aimerais changer de coupe de cheveux, et j'ai les cheveux frisés naturellement ! C'est magnifique ! Bah écoute, ça va très bien cette coupe pour toi ! C'est joli, c'est élégant, la coupe au carré, mais c'était beaucoup plus sexy comme ça ! Ah oui ? Sauf que c'est trop blond ! Oui, ça c'est l'été, tu sais, quand j'ai bien pris le soleil ! Oui, parce que non seulement tu fais de la couleur, et quand tu prends le soleil... Après tu prends le soleil, oui ! Donc moi je t'acconseille d'améliorer tes mèches ! Mais pas en bicolore ! Faut pas avoir et tac, et tac, et tac ! Ah oui, non, ça c'est pas l'olive ! Tu vois, c'est un fondu ! Et tu peux aussi, avec la coupe qu'on te fait, cette mèche tomber ici sur ton front... Oui ! Tu vois ? Cours comme ça, ça va te faire une petite tête ! Super jolie, super féminin, super glamour avec les petites mèches qui tombent devant en boucle ! Bon ben je vais me lâcher, je vais me laisser un peu plus naturelle alors ! Merci ma chérie ! Merci à toi ! Je suis impressionnée ! J'espère que t'as fait le bon choix ! Merci Christina ! Au revoir ma chérie ! Au revoir ! Les choix de Stéphanie, on va les découvrir dans une poignée de secondes maintenant, puisque l'heure du défilé a sonné ! Le public est en place ! La vendeuse Nathalie a répondu à l'invitation de Stéphanie, elle est bien là ! Tout comme les enfants de Stéphanie, et même son mari ! Alors pas trop inquiet pour votre épouse, on imagine ! Elle a du style ! Ouais, elle a du style, ouais ! Elle adore ça, et donc j'espère que ça va marcher pour elle, parce que ça lui tient à cœur ! Vous êtes d'accord avec ça, Timothée, Charlie ? Ouais, elle est stylée, et très originale ! Je pense qu'elle va gagner, enfin j'espère ! J'ai confiance en elle, je suis impatient de l'avoir ! Alors Stéphanie, vous vous sentez comment là ? Je me sens franchement hyper stressée ! Il y a mon mari, mes deux garçons, Charlie et Timothée, donc j'espère qu'ils vont m'encourager, parce que voilà, j'ai pas l'habitude de défiler, je suis pas un mannequin, donc je vais faire le maximum, mais... Allez ! Stéphanie, ma chérie, c'est à toi ! Montre-nous de ce qui t'es capable ! Allez Toulouse, on encourage Stéphanie ! Oh là là, ça me stresse encore plus sur vite ! Mon dieu ! Bon, j'espère que je vais pas tomber dans les pommes ! Mais non, ça va bien se passer ! Allez, la fusée Stéphanie prête à décoller ! 3, 2, 1, c'est parti ! Pour être dans le thème, trouvez la jupe qui vous met en valeur, Stéphanie a acheté ! Une jupe à 39 euros, une veste à 77 euros, un haut à 19 euros, des escarpins à 185 euros et des boucles d'oreilles à 24,95 euros. Stéphanie a dépensé 344,95 euros sur son budget de 350 euros et n'a malheureusement pas pu acheter de sacs. Christina a-t-elle réussi à trouver la jupe qui la met en valeur ? J'aime bien le mariage de couleurs rose et vert, c'est très 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 joli, mais dans ce look-là, il y a des bémols. Et c'est dommage. Cette jupe, elle est pas du tout adaptée à sa morphologie. Parce que c'est une jupe qui a tous ses côtés drapés, il y a un nœud comme ça sur la taille. Donc quand on pense que ça va cacher un petit ventre, c'est au contraire. Tout ce qui est volume, drapé, nœud, ça va attirer l'attention sur le ventre et en plus ça augmente. Et le haut qui est moulant comme ça, ce n'est pas flattant pour sa poitrine, ça alourdit. La veste, j'ai l'impression qu'elle est un peu serrée, ça se voit d'ici, sur la manche, donc elle est un peu serrée. C'est moins sympa alors qu'il fallait que ça soit un tout petit peu plus large pour être plus dégaine. Les chaussures lui-même, elles sont très jolies parce qu'il a un côté rétro, mais avec ce look, ça ne modernise pas. Alors si elle mettait des sandales hautes avec une petite bride autour de la cheville, ça serait beaucoup plus efficace, ça serait plus intéressant dans son look. C'est dommage qu'elle n'a pas de sac, le bijou ça fonctionne. Ça me fait vraiment de la peine parce que je vois qu'il y a de l'intention, mais il y a beaucoup de problèmes de morphologie. Malheureusement Stéphanie, elle n'est pas dans le thème, trouvez la jupe qui vous met en valeur. Christina n'a pas mis notre candidate au look original dans le thème. Mais les proches de Stéphanie ont l'air très fiers du défilé qu'elle a fait. Ouais là, la fusée, elle a décollé. Elle a assuré, elle était à l'aise et tout. Moi j'étais vraiment fier de elle, elle était trop belle. Il n'y a aucun doute, ça va être la rue du shopping. Ouais, je pense que ça va être la rue du shopping. Ça, c'est en partie à ses rivales d'en décider. Justement, il est temps de découvrir leur note. Je mets la note de 13 sur 20 à Stéphanie qui est dans le thème. Je ne suis pas fan de ton t-shirt qui te compresse un peu trop à mon goût. Mais la jupe, j'adore. Je mets la note de 14 sur 20 à Stéphanie. Elle est dans le thème, trouvez la jupe qui vous met en valeur. La jupe te va super bien Stéphanie, elle marque bien ta taille. Et l'association du vert et du rose, je suis totalement fan. Je mets la note de 15 sur 20 à Stéphanie, elle est dans le thème. Elle a une tenue très pétillante. Elle a respecté son univers, qui elle est. Pour moi, c'est une très jolie tenue. Je mets la note de 10 sur 20 à Stéphanie. Pour moi, elle n'est pas dans le thème, trouvez une jupe qui vous met en valeur. Le drapé ne la met pas en valeur. Et avec ce haut vert qui renferme, on dirait une robe, du coup on ne voit même pas la jupe. Donc ce choix est dommage. Toutes les candidates, à part Karine, ont mis Stéphanie dans le thème, trouvez la jupe qui vous met en valeur. Elle termine sa journée avec la bonne moyenne de 13 sur 20. Assez pour devancer d'un cheveu Julie et prendre les rênes du classement provisoire. Mais cette semaine de compétition ne fait que commencer. Trois Toulousaines doivent encore partir en shopping. Et surtout vendredi, Christina attribuera ses notes. Demain, ce sera un shopping 100% local toulousain avec la plus toulousaine des Toulousaines revendiquées, Karine. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai bien l'accent qui chante. Je suis toulousaine. Oui, t'as un joli accent ma belle, on adore. Et notre fan de Christina numéro 1 de Toulouse en sera sûre. Trouver la jupe qui la met en valeur, ce sera du gâteau pour elle. Pour une pure Toulousaine, c'est hyper facile pour moi. Mais le shopping dans la ville rose peut aussi faire voir rouge. C'était un rêve de participer au reine shopping, mais là, le rêve se transforme en cauchemar, même en chaos technique. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que ça ? T'es pas sérieuse là, Karine ? Allez, débarrasse-toi de tout ça. Mais heureusement, dans la ville rose, on finit toujours par voir la vie de la même couleur. Là, c'est un très beau clin d'œil à la ville de Toulouse, quand même. Karine, tu me ravis. Ok, braquage, Karine. Et pour que la Toulousaine brille encore plus, Christina lui donnera tout plein de conseils lors de leur tête-à-tête après le shopping. Pour pas, il faut des robes tout droites, sans complications. Alors, comment Karine, la plus Toulousaine des Toulousaines, va-t-elle impressionner son idole en trouvant la jupe qui la met en valeur ? Les filles, si vous savez qu'est-ce que je vais prendre... Réponse demain ! ... ... ...